Télévision dans la série Friends, vous savez ? Quel nom Ross a-t-il donné au petit singe capucin qu'il adopte dans un premier temps avant de le confier à un zoo ? Laurent. Jules. Non. César. Non, mais c'est bien ça, vous tentez. Il tente, il tente, ils ne le savent pas, il tente. Nicole, donnez-moi un prénom. Un prénom de singe. Samuel. Grégory. Non ? Damien et Laurent, il y avait de l'idée, Laurent, vous m'avez dit. Jules. C'était Marcel. Ah ben, Samuel, j'avais trois lettres. Sinon, Nicole, vous trouvez que j'ai une tête... J'avais quatre lettres, quand même. Connu pour mon humour parfois potache, je participe à la vulgarisation de la médecine, à la radio et à la télévision. Michel Cymes. C'est la définition de Michel Cymes. Oui. Avec son humour parfois potache. Médecin, notamment, animant le talk show, ça ne sortira pas d'ici sur France 2. Je suis... Bien joué, Valentin. Michel Cymes. Samuel. Oui, Laurent. Oui. Pouvez-vous vous retourner vers le grand écran ? Vous avez un message. Une petite surprise. J'adore. Eh oui, c'était bien moi. Michael Cymes. Enfin, Michel Cymes, si vous préférez. C'était la bonne réponse. Vous pouvez me passer, Samuel, deux secondes ? Oui, Samuel. Bon, alors, comme prévu, tu me rappelles un peu pour ta grosse verrue, là, parce que j'ai trouvé une solution, là, pour que ça ne revienne pas, parce qu'elle est quand même grosse et pas très belle. Enfin, on en reparle, parce que c'est du secret médical. Oui, bientôt. Alors, je vais dire un grand merci à l'équipe, parce que ça, c'est une vraie surprise, si je ne m'y attendais pas. Et ça, c'est vraiment sympa. Top écrivain. Né en 1936, j'y publie en janvier dernier mes mémoires intitulées « Je rêvais de changer le monde ». Né à Varsové, fuyant le nazisme avec ma famille, je commence en France une carrière de peintre avant de publier en 1976 « Le fou et les rois ». Engagé pour la paix au Proche-Orient et la libération d'écrivains russes et argentins. Je suis l'auteur de « La mémoire d'Abraham » et la trilogie romanesque « La Bible aux féminins ». J'ai voulu éternuer pendant toute la question. Je pense que ça mérite des applaudissements. Je me suis retenu jusqu'au gong. Vous n'imaginez pas la torture que ça a été. J'ai voulu éternuer. Dès la date, en 1936, j'ai voulu éternuer. « Commence en France une carrière de peintre », j'ai voulu éternuer. Engagé pour la paix au Proche-Orient, j'ai voulu éternuer. C'était vraiment le moment. Et puis, en plus, vous m'avez laissé aller jusqu'au bout. Vous n'auriez plus... Je suis assez fier de moi. Combien y a-t-il de « S » dans cette phrase ? Pardon. Delphine, tentez, tentez, tentez. Combien de « S » ? Dix. Dans la phrase « Les saucissons sont secs ». Combien de « S » ? Annick ? Sept. Non, vous ne busez pas au bon endroit, Annick. Il faut buser dessus. Ça explique bien des choses. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, je vais... Annick, je vais vous montrer. Ça y est ? J'ai compris, j'ai compris, attendez. J'ai compris. En fait, Annick, depuis le début... Mais oui ! Elle buzz là. Elle buzz à côté du truc. Normalement, c'est le moment où je vous annonce les thèmes du 4 à la suite. Mais ce soir, je vais faire une toute petite pause. Une petite pause mode. Je vais appeler sur ce plateau. C'est une petite surprise. Il n'est pas du tout au courant. Sylvain, qui est notre ingénieur son. Sylvain, est-ce que tu peux venir sur ce plateau, s'il te plaît, et te placer à côté de Vincent. On peut applaudir, Sylvain. Merci, Sylvain. Ce que vous ne savez pas, c'est que, question pour un champion, le soir, à partir de 20h, se transforme en nightclub. Là, on est mardi. Là, c'est soirée zouk le mardi. N'hésitez pas, on vous attend. Entrée gratuite pour les filles jusqu'à minuit. Et là, Pierre se dit, il raconte n'importe quoi. Je suis prêt. Et l'entrée donne droit à une consommation, bien sûr. Deux points botaniques. De quelle courge orangée dont le nom est formé à partir, Hélène ? Butternut ? Non. Du mot potimarron. Non, je viens de donner la bonne réponse. Arrêtez. Potimarron. Potimarron. Daniel et Marie. Que suis-je ? Dromadère. Dromadère. Chameau à deux bosses. Il faut trouver la question. C'est un jeu, en plus, qui existe. Pardon. Je viens de vous donner la réponse, vous l'avez devinée. Pardon, excusez-moi, Daniel et Marie. Et vous, les habitués de questions pour un champion, depuis le début de ce match, vous regardez Elisabeth et là, vous vous dites, c'est pas la Elisabeth qu'on connaît. Elisabeth, il y a quelque chose qui a changé. Les cheveux, peut-être. Vous êtes coupé les cheveux. Je ne peux rien vous cacher. Vous aviez de longs, de longs, beaux cheveux. Et alors, pop ! Est-ce que maintenant, ils sont courts et moches, c'est ça ? Et là, je me rends compte que je ne sais pas bien parler aux femmes. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous ressemblait étrangement qui m'a dit que ça m'allait bien. Et bam ! Alors, à propos de photos, Pierrick tout à l'heure m'a dit, est-ce qu'on peut faire un petit selfie ? Puisqu'on est toujours dans le secteur de la photo, mais faisons-le, Pierrick, maintenant, le selfie. Parce que Pierrick m'a dit, c'est pas pour vous, c'est pour... C'est pour mes collègues féminines. Voilà, c'est pour les collègues féminines de Pierrick. Parce qu'il y a une raison, pourquoi elles veulent un selfie ? Elles sont fans. Non, et parce que ? Parce qu'elles sont fans de vous. Oui, mais aussi, puis vous m'avez dit tout à l'heure. Que vous étiez très beaux. Voilà. Quel type d'exercice effectué en position de contraction statique, permet le renforcement des abdominaux profonds et des muscles torseaux ? Des... Je sais plus comment ça s'appelle, je passe. Je vous le mime. Le dernier. Je le vois très bien, je le vois très bien, mais... Le mime ? Ah oui, bah je... Oui ? Un peu d'encouragement quand même. Alors, on va être là. En fait, je peux le faire pendant des heures, mais je vais me relever parce que... Sinon, maintenant, il y a le 19-20 après sur France 3, non. C'est le... C'est le gainage. C'est le gainage pour traverser les muscles profonds, pour travailler les muscles profonds. Bah, d'ici, les abdos profonds, voilà. Allez, un petit peu de botanique. On cherche le nom de cette science qui a pour objet la connaissance, la description et la classification des végétaux. Si, si. Ah, si, si. Ah, si. En fait, c'est la botanique. Putain. Bon, on est un peu coquin, parfois. C'est pas gentil, ça. La réponse à cette question de botanique était botanique. Top, ce type de guerrier médiéval aussi dénommé Rapa ou Kusa. Je n'étais pas assujetti au code d'honneur des samouraïs. Traditionnellement représenté vêtu de noir et cagoulé, j'étais issu de deux provinces indépendantes du Japon. Souvent engagé. Le ninja. Je ne sais pas si je l'ai très bien fait. Encore un peu d'entraînement et c'est parfait. C'est pas mal, c'est pas mal. Le ninja, il me manquait la cagoule. Et moi qui cherchais une casquette pour cet été ? Eh ben voilà, vous l'avez. Discrète, sur la plage. Exactement. Pour un peu me cacher, pour dire non, non, c'est pas moi. Vous imaginez ? C'est unique, c'est un modèle unique. Imaginez-moi cet été. Magnifique. En mode incognito sur la plage, avec les enfants en mode un peu discret. Mais tu serais pas Samuel Etienne ? Ben non, pourquoi ? J'adore ! Je vais garder cette casquette pendant toute l'interview de Cécile. On va commencer par regarder cette image. Oh, je ne l'avais pas vue celle-là. Bon. Quel personnage de la comédia d'El Arte portant un costume rapiécé ? J'ai dit. Arlequin. Exactement. Alors, du coup, on se demande un peu le pourquoi de la photo. Alors, suite de la question. Portant un costume rapiécé, fait de losange multicolore, a donné son nom à cette grenouille d'Amérique centrale. Bon là, après, je demanderai à l'équipe de questions pour un champion. pourquoi on a choisi deux grenouilles dans cette position. Georges Bataille. C'est son bébé, me dit-on à l'oreille. Parce que nous avons un spécialiste de la grenouille harlequin en colisse. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah, on y est. Ah, vous avez... Cascale. Alors ça, obligé. Vous vous souvenez ? Liliane, elle me regarde, mais il est complètement fou. Oui, je me suis... Ça vous parle pas, Liliane ? Je vais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai fait mon... C'était le générique du Benny Hill Show. Ah, le Benny Hill Show, c'était sur... Faire 3 à l'époque. Et puis, dans le générique, c'est ça. Ça couvre dans tous les sens comme ça. Toute mon enfance. D'où ce petit footing, Liliane. Liliane, il est complètement barjot, lui. Merci d'être avec nous pour ce face-à-face, ce soir, entre Isabelle et Philippe. Bonne chance. Bonne chance. Vous aussi, ça vous fait ça, Philippe ? Elle est grande, Isabelle. Oui, mais c'est... C'est dur pour des comme nous, là. Oui, oui, ah oui. Vous avez vu, elle a mis des talons, en plus. Merci. L'éravemoquette, on peut faire. On souffre, mais bon, c'est comme ça. L'important, c'est que les pieds touchent le sol. Il suffit de l'oublier. Oui, oui. L'artiste que vous appréciez, peut-être, par ailleurs ? Pas spécialement, mais je me souviens avoir acheté le disque. Pour la bibliothèque. Parce que, donc, rappelons que Denis travaille dans une bibliothèque où il est discothécaire. Mais, par ailleurs, quand il rentre chez lui le soir, c'est pour encore écouter de la musique. Un vrai passionné, Denis. Oui, oui, ça fait partie du métier, quand même, même quand je rentre à la maison. Mais oui, mais moi, le soir, c'est pareil. Je suis au lit avec mes questions et puis toute la nuit, je... Et top de suite ! Mon épouse adore, d'ailleurs. Oui, oui. Tout à l'heure, j'ai eu une question de cuisine, de pâtisserie. Et je faisais allusion à l'un de nos candidats qui, je le sais, aime la cuisine. En fait, c'était vous, Kim. Oui, tout à fait. Alors, voyons ce thème mystère. Pourquoi je parle de tout ça ? Vous allez comprendre. La viande dans les cuisines du monde. Je suis végétarienne. Voilà. C'est encore mieux. Bon, le côté cuisine, c'est bien. Le côté viande, moins. La pièce de lingerie féminine, parfois appelée Combinéguen, qui doit son nom au fait qu'elle a été conçue dans le but d'un minceur. Ah, le corset, oui. Non, c'est la guépière. Ah, la guépière. Guépière. Oui. Parfois appelée Combinéguen, c'est la guépière. Moi, par exemple, j'en... Vous voyez ? Vous n'en avez pas besoin. Ah non, mais si. C'est grâce à la guépière. Souvent, je sais qu'à la maison... Il s'en soit beaucoup de colliers, mais comment ça me met la vue ? Comment faites-vous ? Guépière. À la piscine, quel nom porte le petit bassin dans lequel, Paul ? Le pédiluve. Mais oui, mais oui, Paul. Le pédiluve. Allez-y, Paul. Bien joué, Paul. Bien joué, bien joué. Incroyable. C'était... Le petit bassin... C'était chaud. ...dans lequel les baignants doivent se tremper les pieds avant d'accéder au grand bain. C'est le pédiluve. Habitué, Paul, des piscines ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout ? Pardon, pas du tout. Pas du tout. Moi, le pédiluve, c'est là où je me baigne. Par exemple, c'est là... Parce que j'ai pied, en fait. Donc, pour des raisons de sécurité, souvent, on me conseille plutôt de rester dans le pédiluve. Saucisse de bœuf ou de mouton épicé au poivre au cumin, je suis une merguez. Je savais qu'un jour, je dirais ça à la télé. Je suis une merguez. Je suis une merguez. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir, Frédéric. Vous n'êtes pas venu accompagné par un humain ou un animal ? Ben, écoutez, j'ai mon petit singe de compagnie qui est juste derrière vous, là. Je ne l'avais pas vu. Très bien. Comment s'appelle-t-il ? Coco. Coco, très bien. Ben, venez, Coco. Venez avec moi. Bonsoir, Coco. Venez avec moi, là. Et là, vous allez m'expliquer ce que vous tenez, là. Parce que ça m'intrigue depuis le début. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est un gant de fouille pour faire des diagnostics de gestation. C'est un gant de fouille pour faire, donc, des diagnostics de gestation. C'est tout autre, on contrôle. Après, c'est sur la vache, pas sur le canari. Non, non, non. Je suppose. Très bien. Oui. D'accord, très bien. Et vous nous avez amené ça pour l'intérêt de la science, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, Coco. Tape ville des Landes, sur les bords de la Dour. Je suis réputé pour mes termes où l'on peut prendre des bains de boue. Dax. Dax est la bonne réponse. Est-ce que j'avais déjà pris des bains de boue ? Non. Non ? Une douche, c'est un bain de boue ? Eh oui. Une réplique prononcée immédiatement après l'adverbe « non ». Je n'ai été intégré qu'en post-production, ne figurant pas sur le scénario de tournage remis aux acteurs. Je suis ton père. Ça m'étonnerait, vu votre âge. Mais c'est la bonne réponse. Excellent. Qu'est-ce qui vous met sur la voix ? C'est le nom, avant. C'est le nom ? Oui. C'est le nom qui précède… Le nom, oui. Alors, je suis ton père, pour ceux qui ne suivent pas, là, on parle de quoi ? Je suis ton père, c'est la fameuse réplique… Dans Star Wars. De Dark Vador, qui dit ça à Luke Skywalker. Voilà. Je suis ton père, avec le… Je suis nul pour ce truc. Quelqu'un sait bien le faire ? Non. Non ? J'essaye ? Je suis ton père. Ça m'a fait nul. C'est nul. J'aurais dû m'entraîner. Les amateurs de la saga Star Wars, il faut vraiment se dire… Top, vivant dans les montagnes ou les forêts, je possède des qualités physiques qui me permettent de bondir environ 6 mètres de haut, sans élan. La main est passée. Ne dites rien, surtout. Tapou de courir, il n'y aura plus de… Le cougar. Et la bonne réponse. Ou le pluma. Exactement. Ou le pluma. Ça ne me revenait pas. Oui. Vous voyez, Jean-Marc… La petite boine sur les oreilles, vous ne revenez pas. Vous aviez les oreilles, mais vous n'aviez pas l'animal qui allait avec. Les chiffres sont quand même impressionnants. Qualité physique qui me permet de bondir à environ 6 mètres de haut, sans élan. C'est incroyable. C'est fou quand même. Oui, une puissance. Fou. De grimper aux arbres et de courir à plus de 80 km heure. Donc, si jamais vous croisez un pluma à un cougar affamé et que vous voulez grimper dans l'arbre, mauvaise idée. Présent de… On ne sait jamais. On ne sait jamais. Des cougars en France, il y en a, mais… On ne sait jamais à qui… Pardon, pardon. La vie est pleine de surprises. La vie est pleine de surprises. On ne sait jamais. Là, on est au Prés-Saint-Gervais. Vous sortez ce soir et bam ! Un cougar. Et là, vous pensez à ma question et vous ne montez pas dans un arbre. Tout à fait. Vous trouvez une autre solution ? Oui. Alors, j'allais dire, vous réfléchissez dans une cabine téléphonique. Non ! Il n'y a plus de cabine téléphonique. Bon, c'est très compliqué. Top ! Type de problème de santé. J'étais au nombre de 626 000 en 2016. Chiffre historiquement bas. Bénéficiant d'un système de prise en charge établi dès 1898, je peux résulter d'une suite de facteurs, mais peut survenir soudainement. Problème de santé dont le caractère professionnel doit être reconnu. Je me produis sur le lieu de l'exécution d'un contrat ou d'une formation. Les troubles musculo-tendineux ? Non. La main passe. Top ! Et je suis distinct de l'accident de trajet. L'accident de travail. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Problème de santé dont le caractère professionnel doit être reconnu. Imaginons que là, au milieu d'une lecture de fiches emportées par mon élan, je tombe de ma chaise, très brutalement, et que je me casse, je ne sais pas, des côtes, par exemple. Ça ne peut pas arriver. Par exemple, ça peut arriver. C'est un accident du travail. Et bien sûr, j'irai au bout de cette finale malgré tout. Conscience professionnelle, ou pas. Top ! Presque toujours décoré au 15e et 16e siècle d'une enseigne ou médaille, mon modèle porté par les révolutionnaires français était rouge et qualifié de frigien. Coiffure souple. Bonnet. Qu'est-ce qui peut être frigien ? Le bonnet peut être frigien. Dix. Coiffure souple et sans bord pouvant être de nuit ou de bain aussi. Je suis le bonnet. Qui peut exister en toutes les tailles. S, L, XL, M. Le fameux bonnet M. Bravo. Vous voulez absolument la placer avant qu'on se quitte. En général, je ne la fais qu'avec des amis, mais là, je me suis dit que je vais la partager avec vous. Le gnu. Je vous ferais bien le cri du gnu. Mais qu'est-ce que c'est ? Avec plaisir. Qui, qui, quelqu'un veut m'aider pour le cri du gnu, non ? Il n'y a pas beaucoup de... Ça ferait peut-être gnu, gnu, gnu. Je vais bosser, je vais vous refaire le gnu. Je vais vous refaire le gnu. Quel nom emprunté à l'une des furies de la mythologie grecque désigne une femme acariâtre ? Lucille ? Une mégère. La mégère, Lucille, vous avez qualifié. Oh ! Alors là, Fabien, c'est dommage. Parce que vous aviez trouvé le rythme, quoi. Bah, c'est bien pour les gagnants aussi. Bon, alors j'espère, un, Fabien, qu'on rejouer ensemble. Et puis deux, que dans quelques années, Raphaël viendra jouer avec moi. Raphaël, est-ce que tu as envie de venir jouer à Question pour un champion ? Oui ! Et quand est-ce que tu vas venir ? Là, maintenant ! Alors, il va falloir le surélever un petit peu. Je vais prendre le micro. Il faut que tu appuies ici, au-dessus. Tu es prêt ? On y va ? Dans le roi lion, quel animal est le roi ? Le roi lion ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada